Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un nouveau Random Recommendations Donc vous connaissez le principe, j'ai ma petite jarre ici avec tous les titres des livres que j'ai lus Oui et non, parce que récemment je suis retournée sur mon compte Livre Addict Que j'ai créé en 2013 et ça fait bien des années et des années que j'y étais pas retournée Et comment vous dire, j'ai vu qu'il y avait des livres que j'avais pas noté là-dedans Parce qu'en fait avant j'avais Livre Addict et après je suis passée à Goodreads Donc tous les livres que j'avais lus sur Livre Addict ne sont pas sur Goodreads Donc plus tard je les ajouterai à cette jarre histoire que ce soit vraiment rigolo Parce que quand j'ai vu ce que je lisais je me suis dit, hum, waouh, ça devrait être drôle Enfin bref, donc il y a quand même pas mal de titres issus surtout de cette bibliothèque Des livres que j'ai lus et en fait le but c'est de tirer trois petits papiers au sort Et vous faire une petite review, bonne ou mauvaise, ça peut être de tout Puisque j'ai vraiment tout mis, j'ai pas juste mis les livres que j'avais aimé Donc on va faire ça Et oui donc j'ai décidé de faire aussi cette vidéo qui est très simple à filmer et à monter Parce que je suis très très maligne Tous les trucs que j'ai à rendre en général pour l'Uni C'est soit fin avril, soit fin mai Donc j'ai un peu tout laissé traîner en ce qui concerne fin avril Et du coup faut que je me remette au boulot Donc je m'excuse si cette vidéo est pas forcément la plus demandée ou quoi que ce soit Et je risque aussi de repasser à une vidéo par semaine Juste le temps que je rende mes trucs Après ça repartira avec deux vidéos par semaine Mais ne vous en faites pas parce que dès que j'ai le temps J'ai plein d'idées de vidéos trop cool Des espèces de petites challenges auxquelles vous pourrez participer si vous voulez ou pas Mais j'ai trop hâte Donc laissons juste passer la fin du mois d'avril Et après on repart Ou pas, il y a encore des trucs au mois de mai à faire Mais disons qu'on va essayer, on verra Bon, tirons au sort un petit papier Ok, donc je vais essayer de prendre un au milieu Je vais essayer de pas... Ah non, il y en a un qui... Ok, ok, regardez-moi ça Il y a un papier qui est tombé là C'est le destin Donc on va prendre celui-ci Je sais pas du tout ce que ça peut être Pour le coup il est tombé beaucoup plus bas Ok, c'est bon, il est là Alors Ouh, ok The Vanishing The Vanishing par Wendy Webb Ce livre je l'ai lu encore assez récemment C'est un roman gothique contemporain Puisqu'il a été écrit je crois en 2017 C'est une jeune fille en fait qui se voit offrir un boulot de rêve Puisqu'elle est vraiment dans une situation difficile Son mari est parti avec tout son argent Et du coup elle tente de refaire sa vie Et une dame qui est une femme très connue pour ses romans d'horreur en fait Lui demande de s'occuper d'elle dans cette espèce de manoir Et forcément beaucoup de secrets Beaucoup de choses assez étranges se passent dans ce manoir Et c'est un peu tout ce que je vais vous dire Parce que c'est aussi tout ce que je me rappelle Non mais franchement c'est un roman gothique Ça se passe dans un manoir anglais J'ai des doutes je sais plus si ça se passe aux Etats-Unis Ou peut-être que c'est même une ville fictive Je ne sais plus Mais il y a vraiment une bonne ambiance Il y a une forêt à côté Il se déplace à cheval pour aller dans le village Non c'est vraiment cool J'ai beaucoup aimé cette atmosphère J'ai été un petit peu déçue de la fin Elle était cool dans le sens où l'idée était sympa Mais ça a été un peu mal exécuté Je trouve ça aurait mérité peut-être quelques pages de plus Pour expliquer en fait Tout ce qui se passait dans ce manoir Alors qu'elle ne s'en rendait pas compte Je crois que je lui avais mis un 3 étoiles Quelque chose comme ça Prochain bout de papier Cette fois je ne sais pas si j'arriverai Bon bref A rien faire tomber Ok Celui-ci il a l'air d'avoir un titre assez long Je vois un petit peu à travers Ok Je n'arrive pas à l'ouvrir Voilà Ouh ok on reste dans le roman gothique Il s'agit de We have always lived in the castle Et en français c'est Nous avons toujours vécu au château Donc les voici J'ai la version française Et la version anglaise Et je les ai lus Enfin j'ai lu la version anglaise Bref J'ai lu ce livre il y a quelques mois en arrière Je crois C'était encore 2019 Mais voilà Assez récemment on va dire Et j'avais quand même beaucoup aimé Un petit peu déçu Néanmoins parce que j'en attendais quand même un peu plus C'est un roman qui est très 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 souvent cité Dans les meilleurs romans gothiques Et Charlotte Jackson est une auteure que j'adore J'ai absolument adoré la maison hantée de Haunting of Hill House Et celui-ci il était bien Il était bien C'est très creepy Il y a beaucoup d'atmosphère un peu bizarre On suit une famille reconstituée Non mais disons qu'elle s'est vue très fortement diminuer Parce qu'en fait c'est pas un spoil C'est littéralement la première page Des membres de cette famille sont morts empoisonnés Et du coup il ne reste plus que notre protagoniste Sa soeur et son grand-père ou son oncle Je ne sais plus Et ils vivent dans cette maison reculée Un peu comme des pestiférés Parce que personne ne veut s'approcher de cette famille Elle serait maudite Enfin voyez toutes les histoires qui peuvent fleurir A partir d'un événement pareil Donc ils vivent vraiment d'une façon très très étrange Il y a des relations aussi un peu bizarres Et franchement Si vous voulez de l'atmosphère gothique C'est 100% ça Moi ce qui m'a un chouïa déçu C'est les personnages Ils étaient bien intéressants Mais j'aurais voulu plus de Ouais plus d'action entreprise par ces derniers Parce qu'on reste vraiment dans une histoire assez linéaire On reste quand même pas mal sur la même trame Il n'y a pas beaucoup de changements Pas beaucoup d'action Mais les personnages ils étaient Bon ils étaient bizarres C'est un peu normal vu le contexte Mais ah je ne sais pas Il me manquait juste un petit truc Au delà de ça je vous conseille de ne pas manger En lisant ce livre Parce qu'ils n'arrêtent pas de manger Mais c'est pas des trucs appétissants Ça me tournait un peu l'estomac C'est pas très important Pas du tout Mais je tenais à le signaler au cas où Voilà Et du coup on passe déjà à la dernière Recommandation Toutou Et il s'agit de Oh J'ai de la chance quand même ces derniers temps Parce que c'est que des bouquins que j'ai lu encore récemment Je suis tombée qu'une fois Sur un livre Que ça faisait des années que j'avais lu Peut-être que j'aurai moins de chance pour les prochaines vidéos Mais Mistborn Ah je suis contente Qui ? Non Pardon Mistborn Mon dieu ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas ressorti Mon dieu c'est écrit tellement gros comparé à Wheel of Time Enfin bref Mistborn J'ai fait une vidéo complète sur mon avis Sur la série et tout ça Je vous laisse le lien juste au dessus Mais si je devais encore une fois vous donner envie de lire Mistborn Sachez que c'est juste un univers de fantasy complètement génialissime Des personnages super attachants et très complexes Avec beaucoup de dilemmes Mais ils sont aussi très très intelligents J'apprécie beaucoup ça dans ce bouquin Ils font pas mal de réflexions Ils planifient des trucs super intelligemment Et j'ai adoré lire ça Il y a notamment des personnages qui sont encore gravés dans mon coeur Les personnages je pense que c'est le point fort de cet univers C'est difficile Il y a quand même Ah non il y a trop de choses Tout est un point fort C'est du Brandon Sanderson Mais ouais c'est vraiment ce que j'ai le plus adoré dans cette histoire Au delà du système de magie qui est super stylé Avec des métaux qui permettent d'avoir certains pouvoirs lorsqu'ils sont ingérés C'est vraiment très 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 stylé Je vous le recommande Les yeux fermés S'il y a vraiment une saga C'est une trilogie en l'occurrence Enfin il y a plusieurs tomes Mais la première R c'est une trilogie Ensuite il y a la deuxième R Qui est une quadriologie je crois Enfin il y a 4 tomes Et franchement ça c'est une saga que je recommande Mais les yeux fermés Et je la recommande à n'importe qui Franchement pour moi Mistborn c'est une porte d'accès à la littérature Surtout à la fantasy Mais disons que des gens qui n'ont jamais lu Je suis sûre Ils lisent Mistborn Ils vont adorer la lecture Peut-être certaines personnes vont me dire Ah ouais mais quand même c'est un univers assez complexe et tout Mais je suis sûre que la plume de Brandon Sanderson Ajoutée à ses personnages Ajoutée à son univers Qui certes est complexe mais qui quand même arrivera J'en suis certaine à captiver L'attention de n'importe qui Donc vous prenez ces 3 éléments Et voilà ça fait des étincelles Parce que c'est Brandon Sanderson Bon peut-être que j'ai un petit peu exagéré Mais c'est Mistborn Et puis voilà enfin bref Je vous conseille vraiment d'aller voir ma vidéo Si vous voulez plus d'infos Ok je me calme Je suis vraiment désolée si cette vidéo est chaotique J'ai l'impression que ma luminosité en a fait qu'à sa tête Mon focus aussi Et ma tête aussi Parce que je viens tout juste de commencer à étudier Et à rédiger mes trucs Et j'en peux déjà plus Je le rappelle rapidement J'ai un lien de Book Depository Qui est un lien affilié dans la barre de description Au cas où vous voulez faire des achats Et aussi supporter la chaîne en même temps Accéder au site via mon lien Et ça me fait une petite commission Lorsque vous effectuez n'importe quel achat Donc je m'arrête là Je vous conseille d'aller me suivre sur Instagram Pour plus de contenu Je vous en prie Abonnez-vous à la chaîne Si vous aimez mes vidéos Et ce dont je parle Que ce soit la fantasy Ou Wheel of Time Ou que sais-je Et sur ce je vous fais Plein de bisous Et je vous dis à très bientôt Dans une nouvelle vidéo Bye Sous-titrage ST' 501